Je me permets d'introduire. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connecté pour ce webinaire sur la plateforme Bibliotraite. Pour ma part, je suis Jean Charest, chef de projet élevage et environnement au CNIEL, l'interprofession du lait de vache. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire de lancement de la plateforme Bibliotraite, webinaire qui est organisé conjointement par le CNIEL et l'Institut de l'élevage. Comme je le disais, on est ensemble jusqu'à 14 heures pour ce webinaire de présentation. Et peut-être avant de commencer, je vais laisser Emmanuelle côté Institut de l'élevage, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse présenter rapidement un petit point technique sur l'utilisation de la plateforme de webinaire et puis pour que vous puissiez savoir comment poser vos questions. Emmanuelle. Bonjour à tous. Donc, pour profiter au mieux de ce webinaire, deux, trois petits conseils, mais que certains d'entre vous connaissent déjà bien puisque vous êtes des fidèles des webinaires Institut de l'élevage. Donc, il faut privilégier les navigateurs Firefox, Chrome, Safari ou Opera pour bénéficier à plein des fonctionnalités de la plateforme. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous êtes connecté sur Edge, par exemple, et que la connexion n'est pas très bonne, enfin que le rendu n'est pas très bon, je vous recommande de prendre le temps de changer de navigateur. Je vous recommande également de vous mettre en mode de grand écran si ça n'est déjà fait. Et enfin, pour poser vos questions aux intervenants, votre seul moyen, c'est le chat. Il se situe en bas à droite de l'écran. Il y en a marqué « Tapez votre message ». Alors, pour nous faciliter l'avis sur la phase de modération et d'affichage des questions, si avant de taper votre message, vous avez le réflexe de cliquer sur le petit point d'interrogation qui est dans une bulle à droite, ça nous rendra bien service. Si vous oubliez, ce n'est pas grave, votre question sera quand même gérée. Je vous souhaite un bon webinaire et je te rends la parole, Jean. Merci beaucoup Emmanuel pour ce point qui va nous permettre un bon déroulé du webinaire. Donc, comme je vous le disais, on est ensemble là aujourd'hui pour évoquer Bibiotrade. Donc, il y a une plateforme qui rassemble toutes les ressources techniques sur la traite bovine. Et pour vous présenter cela, voilà comment va se dérouler le webinaire. On va commencer avec une introduction par Christophe Maginot, qui est producteur de lait dans la Meuse. Et suite à cela, Jean-Louis Poulet de l'Institut de l'élevage vous présentera la plateforme Bibiotrade, son utilisation et comment naviguer sur cette plateforme. Voilà, sachant que suite à ça, on prendra bien un temps de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et comme vous l'a présenté Emmanuel, vous allez pouvoir poser au fil de l'eau, tout le long du webinaire, vos questions dans l'espace questions-réponses dédiées. Et on traitera tout ça dans le temps à la fin du webinaire. Pour information et avant de laisser la parole à Christophe, sachez que du coup, un replay de ce webinaire sera mis en ligne dans les jours qui suivent sur le site Bibiotraite, dont on vous enverra le lien suite à ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Christophe du coup pour l'introduction. Christophe qui est donc producteur de lait dans la Meuse, qui est également membre du bureau de la FNPL et membre du groupe de travail Traite et Stockage du lait du CNEL. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis membre du groupe de travail Traite et Stockage du lait. Donc, c'est à ce titre que j'interviens, j'introduis ce webinaire. Donc, au niveau du groupe de travail Traite et Stockage du lait, on se posait régulièrement des questions sur la traite. Et on s'est aperçu assez vite qu'il y avait un certain nombre de documents qui pouvaient apporter des réponses à nos questions. Alors, la traite, tout le monde le sait, c'est un élément important, un enjeu important pour la filière et pour les éleveurs, puisqu'il fait partie du quotidien des éleveurs. La traite, c'est deux fois par jour. Et pour la filière, parce qu'il a des conséquences sur la qualité du lait, entre autres sur le bien-être des animaux aussi. Donc, on voit des éléments très importants. La traite, c'est le point central, j'ai envie dire, dans la filière laitière bovine. Donc, face à ce contexte où on s'est dit, il y a plein de documents qui existent, mais on ne sait pas forcément qu'ils existent d'ailleurs, nous avons souhaité redonner de la visibilité à ces ressources existantes et les mettre en avant. C'est tout l'enjeu de Bibliothraite. Donc, Bibliothraite s'adresse aux éleveurs, mais aussi à tous les techniciens qui sont prescripteurs de conseils auprès des éleveurs. Donc, Bibliothraite, c'est une interface qui recense et qui met en avant, qui fait le lien avec toutes les ressources techniques, la bibliographie concernant la traite et tout ce qui tourne autour et qui permet justement de valoriser tous ces documents, de revaloriser tous ces documents. Voilà en quelques mots pour introduire Bibliothraite. Je ne vais pas être plus long. Je vais céder la parole à Jean-Louis Poulet, qui a été la cheville ouvrière pour la construction de cet outil Bibliothraite. Et c'était Jean qui a introduit au tout départ, qui a été la cheville ouvrière pour le recensement de toutes les ressources existantes. Voilà, je laisse la parole à Jean-Louis. Merci. Merci Christophe. Et bonjour à tous. Alors du coup, je vais basculer sur mon autre écran pour vous afficher ce que vous pouvez avoir quand vous cliquez sur n'importe quel lien web. Et on va partir de cet écran-là pour présenter plus en détail Bibliothraite. Alors déjà quelques mots. Effectivement, ça a été évoqué par Christophe. Ça a été un outil développé par l'Institut pour le compte du CNIEL et le groupe Traite et Stockage du lait, en particularité sur sa globalité, mais aussi avec un partenariat avec le RMT Fromage de terroir sur l'onglet Qualité du lait. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a différents dossiers. Et là, sur ce dossier-là en particulier, ça a été un partenariat intéressant d'ailleurs, qui nous a permis d'ouvrir un peu plus l'horizon des documents, qu'on a recensés. Avant de passer dans le concret aussi, quelques remerciements, parce que derrière, il y a tout un travail de back-office que vous ne voyez quasiment pas, mais qui permet à cet outil de travailler. Donc merci à Servan Neuclair de cet appui au niveau du back-office et à Katia Brula. Vous allez voir qu'il y a pas mal de visuels qui sont assez sympathiques. Et c'est donc Katia qui les a développés pour nous. Alors, dans les éléments qu'il faut avoir en tête pour ne pas être surpris lors de l'utilisation, Biblio Traite, c'est une plateforme de recensement et de navigation dans la multitude des documents qui touchent à la traite et au stockage du lait, qui ont donc été validés par le groupe Traite et Stockage dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est un outil qui est adossé sur le site idel.fr. Donc ne soyez pas surpris quand vous allez voir le lien de connexion tout à l'heure. On passe par la plateforme Idel pour arriver sur la plateforme Traite. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et nous, ça nous permet d'avoir une facilité de mise à jour et d'avoir la possibilité de faire évoluer autant que de besoin cet outil pour qu'il soit toujours le plus adapté en fonction du moment et en fonction des remontées que vous pourrez faire. On va évoquer ça tout à l'heure. Et puis, pour ce qui a été évoqué aussi par Emmanuel tout à l'heure, c'est un environnement que vous connaissez maintenant depuis quelques temps ou peut-être de mieux en mieux ou que vous apprendrez à maîtriser. Vous verrez qu'on y retrouve assez facilement sa place. Et pour y accéder, il y a plusieurs possibilités. Soit un QR code qui va vous être présenté tout à l'heure, soit un lien que vous allez recevoir là très prochainement suite à ce webinaire, soit en passant par le site idel.fr et en cliquant derrière ou en rajoutant Bibliotraite dans la barre d'adresse. Ou alors, et c'est ce que je vais faire là, vous allez voir que ça marche aussi très très bien avec une recherche classique sur n'importe quel moteur de recherche. Vous arrivez sur une proposition de Bibliotraite, alors en général qui est plutôt bien positionnée, donc tant mieux pour nous. Et quand vous cliquez sur ce lien-là, vous arrivez directement dans Bibliotraite. Alors, Bibliotraite, comment ça fonctionne ? C'est quelque chose qui se veut très simple. Alors, je ne dis pas simpliste, loin de là, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière sur l'agencement des différents onglets et la façon dont vous pouvez naviguer entre ces onglets et ces ressources documentaires. Mais simple dans le fait où on a trois onglets. Un onglet accueil, où on explique ce qu'est Bibliotraite et qui nous permet, si on le souhaite, d'aller directement sur les ressources. Un onglet ressources qu'on va évoquer tout à l'heure, où en fait on a le cœur du Bibliotraite, l'accès au moteur d'une certaine façon. Et on en parlera aussi tout à l'heure, une volonté que cet outil soit évolutif en fonction des retours des uns et des autres, des évolutions des travaux et des documents qui peuvent nous être remontés au fur et à mesure de leur diffusion. Alors au niveau de l'accueil, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'on vous reprécise ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fondement de Bibliotraite et la façon dont ça fonctionne de façon très globale. Alors vous allez le voir, on peut soit suivre la logique qui a été celle qu'on a voulu proposer pour cheminer dans les différents onglets, soit comme sur n'importe quel site, on peut aller utiliser les barres d'outils ou même utiliser les bons vieux outils classiques de n'importe quel site web avec les retours avant, les avancées vers la page suivante, etc. Tout fonctionne comme sur n'importe quel site relativement classique. Donc comme je le disais derrière, le cœur de Bibliotraite, c'est cet onglet ressources qui nous permet donc de centraliser les documents qui ont été évalués et jugés comme utiles par le groupe Traité-Stockage du lait, donc les plus objectifs et les plus aboutis possibles sur différents thèmes. Alors ces différents thèmes, c'est en fait neuf chapitres spécifiques qui sont les suivants, Traité-Machine-à-Traire, Obot-Traite, Stockage-et-Collecteur du lait, Contrôle-Machine-à-Traire, Nettoyage-Désinfection, Traité-Qualité du lait, Aménagement du bloc-traite, Bien-être de l'éleveur et Énergie. Et en fait, chacun de ces dossiers est construit de la même façon, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans les éléments qui constituent le dossier en question et pour certains d'entre eux, quasiment la majorité, vous avez des sous-thématiques qui vous permettent de ne pas être noyé sur la totalité des documents qui sont dans le même dossier, mais d'avoir un tri thématique dans ces dossiers en question. Alors, ce n'est pas valable pour tous les dossiers parce que certains sont trop particuliers pour qu'on puisse faire des sous-thématiques à l'intérieur, mais vous verrez que c'est quand même la grande majorité. Donc, au global, je refaisais le compte tout à l'heure, on est sur 9 dossiers, 19 sous-thématiques et à ce jour, 95 documents, ce qui fait que c'est quand même de relativement riche. Si on prend l'exemple de cet onglet, alors j'ai cliqué complètement au hasard, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, l'onglet Traité-Machine-à-Traire, si je veux, par exemple, aller regarder ce qui traite de la dépose automatique, vous voyez là qu'il y a deux documents. Alors, il pourrait y en avoir plus demain. Il peut éventuellement, mais il y en a quelques-uns qu'on décale dans un autre dossier si jamais on voit qu'il y a des anomalies sur l'accessibilité de tel ou tel document. On peut aussi éventuellement en enlever. Alors, je pense que ça sera relativement rare, mais si jamais il y avait un litige sur tel ou tel document ou alors s'il y avait une mise à jour qui faisait que tel document était, du coup, dépassé. Et donc, sur chacun des documents en question, vous retrouvez le titre qui est en vert bleuté là. Derrière, vous avez des mots-clés qui vous permettent de faciliter la recherche. On va voir comme tout à l'heure, il n'y a pas un réel moteur de recherche aujourd'hui à ce jour derrière cet outil, mais vous verrez que, comme dans n'importe quel site, il y a des raccourcis pour faire des recherches rapides et ces mots-clés nous facilitent pas mal la tâche. Derrière, vous avez les sources ou la source du document avec les auteurs principaux et la date de publication, ce qui peut être intéressant pour faire une recherche par ancienneté par rapport au document. Derrière, il faut le savoir qu'au niveau du groupe, régulièrement, on essaie de resurvoler la base documentaire pour voir quels documents il faudrait remonter parce que plus intéressant, plus actualisé, etc. Et derrière, un petit résumé qui vous explique ce qu'il y a derrière tel ou tel document et donc la possibilité d'aller consulter le document en question. Alors là, pas de bol, c'est le jour du lancement que ça va montrer ça, mais normalement, vous avez la possibilité, quand le navigateur fonctionne bien, d'aller chercher le document. Alors, ça fonctionne, rassurez-vous, j'ai fait le test tout à l'heure, mais là, j'ai juste un problème de fonctionnement de navigateur, mais derrière, dès que vous cliquez sur un de ces documents-là, vous retrouvez le document en question. Alors, le document, ça peut être une brochure, ça peut être une vidéo, ça peut être différents supports. Alors, à noter qu'il y a quand même quelques documents, alors ce n'est pas le cas de ceux-là, là, c'est un autre bug qui explique ce que vous avez vu à l'instant, mais il n'y a que quelques documents, de mémoire, ça doit être trois ou quatre, pour lesquels on n'a pas la ressource web et on est en train d'essayer de récupérer un scan de la ressource papier. Il y a des documents qui ont déjà un petit peu d'âge, mais qui sont toujours intéressants à ce jour, qu'on a quand même tenu à recenser là et qu'on va essayer de vous récupérer en les numérisant. Je vous disais tout à l'heure qu'on a la possibilité de faciliter la navigation aussi avec deux possibilités en fin de chaque sous-thématique, soit de retourner au choix des sous-thématiques sur le haut de la page, soit si vous avez un doute ou vous êtes aperçu que vous n'êtes pas dans le bon dossier, vous pouvez retourner directement aux ressources. Ça vous permet de ne pas avoir à scroller trop sur la souris, donc de ne pas trop remonter ou descendre dans les pages et de faciliter votre navigation. Et enfin, dernière chose qui est assez intéressante, je vais prendre n'importe quel dossier, celui-là par exemple. Si vous voulez accélérer encore un peu plus la recherche, notamment en utilisant les mots-clés, ce que vous pouvez faire, c'est comme on peut le faire sur n'importe quelle feuille, c'est faire un contrôle F et vous voyez que dans le bas de la page, vous avez la possibilité de saisir un mot qui vous paraît cohérent par rapport à ce que vous cherchez. Donc par exemple, là, j'ai tapé jaugeage. Alors il faut quand même qu'il y ait un certain lien avec ce que vous avez dans le dossier en question, mais si vous remontez très haut dans le bibliothraite, vous pouvez retrouver quasiment la même façon. Mais là, par exemple, j'ai tapé jaugeage et là, il me surligne un document qui tourne autour du jaugeage au niveau du temps qu'elle est et je peux défiler au niveau des flèches pour voir s'il y en a d'autres. Bon là, a priori, il n'y a que ce document-là dans ce qui existe à ce jour, mais ça permet de cibler plus facilement les documents qui peuvent m'intéresser en fonction des questionnements ou des mots-clés que j'ai en tête. Et voilà, pour ce qui est de l'onglet ressources, dernier onglet d'intérêt, c'est l'onglet contribuer. Et là, c'est cette logique qu'on a depuis le début quand on a commencé à réfléchir à Bibliothraite de se dire que c'est quelque chose qui est évolutif, qui va pouvoir s'alimenter au fur et à mesure des travaux des uns et des autres. Et si jamais, et ça peut très facilement arriver, vous avez un document ou là, vous avez vu passer un document, vous pouvez très bien en mettant votre nom, votre prénom, votre adresse, tout simplement pour qu'on puisse vous demander des précisions si besoin, nous dire que vous avez trouvé tel document sur telle thématique qui pourrait être intéressant. Derrière, si vous l'avez, vous pouvez nous mettre l'URL et nous derrière, on va regarder si effectivement c'est dans la règle de fonctionnement de Bibliothraite, à savoir est-ce que c'est bien dans les thématiques qui nous sont attribuées, savoir si c'est un document qui nous paraît suffisamment objectif et bien construit pour que ça soit d'intérêt pour tout le monde. Et sinon, si ce n'était pas le cas, on reviendrait vers vous et puis on en discutera ensemble. Et si par contre, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, on pourra le mettre à disposition de tous au niveau de Bibliothraite. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête, c'est que Bibliothraite va évoluer au fur et à mesure des besoins, des attentes des uns et des autres. Et toute dernière chose avant de repasser la parole à Jean, si jamais vous avez le moindre souci par rapport à l'utilisation de l'outil ou si vous avez une question quelconque, vous allez être sur tous les bas de pages cette possibilité en cliquant sur contact de nous remonter tel ou tel problème que vous avez pu rencontrer ou telle ou telle proposition aussi sur l'ergonomie d'utilisation de l'outil. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Vous avez vu, c'est relativement simple. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, il y a tout un tas de possibilités pour revenir vers nous. Jean, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup Jean-Louis pour cette présentation très claire, comme toujours, de la plateforme Bibliothraite. Alors, ce n'est pas de chance pour les liens, mais je vous assure que ça fonctionne en normal. Vous pourrez tester par exemple après le webinaire. Ce que je vous propose pour les minutes qui nous restent, c'est de pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être partager avec Emmanuel question après question et puis je vous passerai la parole à Jean-Louis ou Christophe selon la nature de la question. D'ores et déjà, vous avez là à l'écran qui s'affiche un QR code si vous voulez avoir accès à la plateforme Bibliothraite. Mais comme l'a présenté Jean-Louis, elle est très facile à trouver en ligne. Donc, peut-être pour commencer une première question. On nous demande qui fait partie du groupe de travail sur la traite ? Je vais peut-être prendre cette question, Christophe, et puis je te laisserai compléter si besoin. Donc, le groupe de travail traite et stockage du lait du CNEL, il est composé de membres qui représentent les différents collèges et de l'interprofession Beauvain-Lait. Donc, on a des membres de la Fédération nationale des producteurs de lait, des membres de la coopération laitière, des membres de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Et par ailleurs, on a également l'appui technique de Jean-Louis Poulet côté Institut de l'élevage pour nourrir et instruire, j'allais dire, les différents dossiers qu'on peut traiter. Donc, voilà un peu le groupe de travail qui est à l'initiative de cette plateforme. Peut-être deuxième question là pour toi, Jean-Louis. On nous demande s'il y a aussi des éléments réglementaires sur cette plateforme. Alors, effectivement, ça fait partie des documents qu'on partage. Alors, pas la totalité de la réglementation, loin de là, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Mais quand il y a des éléments de réglementation qui sont en lien avec une des thématiques et que le texte est diffusable et qu'on n'a pas de contraintes majeures à pouvoir le mettre en ligne, oui, il y a quelques éléments réglementaires. Et il y a même parfois aussi des documents qu'on travaille au niveau du groupe qui sont des notes ou des diaporamas ou des documents divers et variés qui permettent de mieux comprendre la réglementation. Donc, oui, il peut y avoir des documents réglementaires. Merci, Jean-Louis. Une autre question. On nous demande s'il sera possible de transmettre des contributions au groupe pour les rajouter dans les documents recensés. Je pense que là, tu avais répondu via l'onglet Contribuer, mais peut-être rappeler un peu le fonctionnement. Donc, effectivement, c'est bien cette logique de se dire que l'évolution est pas associée par les utilisateurs. Et donc, quand vous cliquez sur l'onglet Contribuer, vous pouvez nous faire remonter n'importe quel document que vous avez vu passer. Alors, on l'a dit, mais on le répète, il y a quand même une volonté de modération malgré tout. Alors, c'est pas à poser un veto ou quoi que ce soit sur un document qui aurait toute légitimité à être diffusé, mais c'est quand même s'assurer que le document est bien, d'une part, positionné au bon endroit, qu'on n'est pas hors sujet et que le document est suffisamment clair, objectif, constructif pour que ça puisse faire évoluer la connaissance et les réflexions des uns et des autres. Merci, Jean-Louis. On nous demande aussi si des conseillers bâtiments d'élevage ont participé à ce travail. dans la compilation des documents qu'on a pu déployer, on a été regarder ce qu'on avait en lien avec le bâtiment. Par contre, à ce jour, on est bien sur une coordination traite et stockage du lait. Donc, la grande majorité des documents tournent autour de ces deux thématiques, mais rien n'empêche si on s'aperçoit qu'il y a plus de documents que ce qu'on a mis sur cette partie bâtiment en lien avec la traite et en lien avec le stockage du lait, qu'on puisse étoffer un petit peu notre base de données. Mais pour le moment, si vous voulez des renseignements autour de ce qui touche aux aspects bâtiments, vous allez en retrouver dans l'onglet stockage et collecte du lait pour la partie qui est plutôt du côté de la laiterie et vous pouvez en trouver dans le bien-être de l'éleveur pour tout ce qui touche au confort de travail. Vous pouvez en trouver aussi dans l'énergie. En tout cas, pour nous, par rapport à l'approche qu'on a traité stockage du lait, le bâtiment est plutôt réparti dans les dossiers qu'un dossier en tant que tel. Merci Jean-Louis. Et peut-être pour compléter aussi rapidement, au niveau de l'interprofession bovin-lait, on a aussi un groupe, alors pas là de travail, mais qui rassemble différentes expertises autour du bâtiment d'élevage. Et le lien est fait aussi via ce groupe qui a été invité aussi à ce webinaire et qui pourra dans le temps aussi faire remonter les ressources existantes ou alors celles qui pourront être créées dans le futur et qui ont un lien avec la traite. On y veillera. Autre question, plus sur l'accessibilité du lien. On nous demande si le lien est accessible à tous, éleveurs, techniciens, etc. Peut-être que Christophe, tu peux répondre à cette question ? Oui, oui. Comme l'a dit Jean-Louis, en fait, dans tout moteur de recherche qui est à Bibliotraite, on a accès à Bibliotraite. Donc, c'est ouvert aux éleveurs, aux conseillers, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction pour accéder à tous les documents présents sur Bibliotraite. Alors, seule petite restriction, mais ce n'est pas sur l'accès. Vous voyez tout Bibliotraite, mais il peut arriver, notamment sur les éléments réglementaires ou la normalisation, que certains documents soient payants. c'est le cas pour un des documents qu'on a souhaité recenser qui est la norme machinatraire. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne peut pas le diffuser, il faut qu'il soit acheté. C'est la seule contrainte entre guillemets d'utilisation qu'il peut y avoir. Merci. Une question peut-être qui s'adresse là à tous les deux. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir vos réponses à tous les deux. On nous demande sur quelle thématique il y a le plus d'attente et de questions de la part des éleveurs. Peut-être Christophe pour commencer, tu es plutôt bien placé. En tant qu'éleveur, moi j'aurais envie de dire, mais je suis un éleveur parmi d'autres, en tant qu'éleveur, j'aurais envie de dire tout ce qui tourne autour du bloc traite pour une réflexion quand il s'agit de changer de machine à traire, de conception de bâtiments. Mais voilà, c'est vers ça que moi j'irais chercher des informations si j'en avais besoin. Donc je pense que c'est le cas, mais voilà, je ne sais pas, on n'a pas fait de recensement de savoir vers quoi attendaient les éleveurs aujourd'hui. Alors, pour compléter, c'est vrai que ça va dépendre beaucoup du profil de la personne qui va utiliser Bibliotraite. On a dit qu'on avait, par exemple, travaillé avec les collègues du RMT Fromage de terroir, forcément, ils vont être plus orientés vers Traite et qualité du lait, j'imagine. Mais quoique, ça peut être aussi une bonne opportunité d'aller regarder du côté de certaines thématiques qu'on n'a pas forcément en tête ou qu'on est moins enclin à regarder habituellement. Donc c'est aussi une possibilité d'ouverture. C'est soit on va venir chercher du détail dans des choses qu'on maîtrise déjà et qu'on souhaite compléter, soit on va aller s'ouvrir à complètement d'autres choses. Soit on accompagne de A à Z pour aller trouver la réponse à la question, mais ça peut être aussi, par curiosité, aller regarder ce qui existe sur telle ou telle autre thématique. Merci à tous les deux. Peut-être, vu que le temps passe, je vous propose de prendre... Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais on reste à votre disposition par la suite. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Peut-être une dernière question. On nous demande s'il y a des thématiques autour des conditions de travail, et de temps de travail de l'éleveur qui sont abordés. Effectivement, il y a ce type de documents et de réflexions dans l'onglet bien-être de l'éleveur principalement. Même si c'est l'onglet principal, vous pouvez aussi en retrouver par d'autres entrées. C'est ce qu'on s'est dit souvent au niveau des groupes de coordination de cette bibliothraide, c'est qu'il vaut mieux avoir des doublons en mettant les documents dans deux dossiers différents plutôt que de ne pas les avoir. Mais bon, par rapport à la question en particulier, je pense que c'est bien-être de l'éleveur qui sera le dossier à privilégier. Mais vous pouvez aussi faire une recherche par contrôle F et vous trouvez assez facilement votre bonheur dans l'ensemble du bibliothraide. Très bien. Merci beaucoup Jean-Louis et Christophe pour cette session de questions-réponses. Et puis désolé encore une fois pour toutes les questions qu'on n'a pas l'occasion de traiter aujourd'hui pendant le webinaire, mais n'hésitez pas à revenir vers Jean-Louis ou moi-même pour qu'on puisse y répondre. Peut-être avant de dire ce mot de clôture, vraiment remercier une nouvelle fois les membres du groupe de travail Traité et Stockage du Léa du CNIEL qui sont à l'initiative et à l'origine de cette plateforme et qui ont suivi la construction du projet tout le long. Merci tout particulièrement aussi à Jean-Louis au pilotage de tout ce travail et puis à Christophe et Emmanuel pour ce webinaire. merci aussi surtout aux participants. On était plus de 130 au pic aujourd'hui donc on voit bien que la traite et le stockage du Léa c'est un vrai sujet d'intérêt. Avant de clôturer, vous rappelez que le replay de ce webinaire sera disponible en ligne sur le site Bibiotraite et puis vous partagez que suite à ce après la clôture de ce webinaire vous allez être dirigé vers un très court questionnaire de satisfaction. Ces deux questions, c'est important pour nous aussi pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc merci à tous. Il est 14h, je pense que c'est l'heure de clôturer ce webinaire et à votre disposition si besoin. Bonne journée, au revoir.